... On commence par vous si vous le voulez bien, Philippe Guérin. Aujourd'hui, il existe plusieurs chambres consulaires. Les jeunes, leurs familles n'osent pas forcément pousser ces portes-là sur la question de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Alors c'est peut-être l'heure, lors de cette soirée, cette nuit de l'orientation, de redéfinir le rôle et les actions de l'ensemble de ces établissements. Alors effectivement, une chambre consulaire et particulièrement une chambre de commerce puisque c'est ce que je connais le mieux, ce sont des établissements qui font partie de l'appareil d'État, c'est-à-dire ce sont des établissements administratifs. Nous sommes sous tutelle de l'État, mais avec la particularité que ces établissements administratifs sont gouvernés par des chefs d'entreprise qui sont élus par leur père. Donc gouvernance par des chefs d'entreprise et un appareil administratif dépendant de l'État. Nous avons, pour les chambres de commerce, trois missions essentielles. La première, c'est de représenter les entreprises du territoire auprès des pouvoirs publics, des corps constitués, de l'État, c'est-à-dire des maires, des élus et des collectivités locales. La deuxième, c'est d'aider au développement de l'économie du territoire, donc c'est d'aider très directement ces entreprises de la naissance jusqu'à la transmission. Et c'est là que se situe notamment le cœur des actions de formation que nous réalisons. Et puis le troisième volet, c'est la gestion d'équipements pour développer l'économie locale. Par exemple, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole Saint-Etienne-Rouanne est partie prenante, grand actionnaire de l'aéroport Saint-Exupéry, grand actionnaire de CEPEL qui gère Eurexpo, donc l'organe de foire et d'exposition. Et donc nous avons un certain nombre d'éléments comme ça que nous mettons à la disposition du territoire. Ce sont les trois missions de notre chambre de commerce. Alain Audouard, vous avez fait le déplacement jusque notre plateau et je vous en remercie. Si je devais définir en trois mots, de façon concrète, la chambre de métier, je dirais sans hésiter accueillir, enregistrer et qualifier. C'est vraiment la maison de l'ensemble des artisans mais aussi des jeunes. Vous, si vous deviez aujourd'hui aider ces jeunes dans leur orientation, quel serait votre message ? Et je crois aussi que vous avez plusieurs opportunités de recrutement au sein de vos artisans. Tout à fait. On a été créé au départ en 1925 pour régir l'apprentissage au niveau de l'artisanat. Ça a été notre but premier. Ensuite, dans les années 60, on nous a fait en sorte qu'on gère le répertoire des métiers. Donc notre corps, c'est l'artisanat et on accueille nos artisans justement pour leur expliquer ce qu'est l'apprentissage et former, je dirais, leurs salariés dès le départ. Et c'est vrai que quand on voit l'artisanat, je dirais, il y a très longtemps dans le compagnonnage, ils formaient déjà leurs jeunes à leur métier. Donc on a fait ni puis ni moins que continuer en l'améliorant, parce que maintenant, on gère aussi des centres de formation. Donc on accueille régulièrement les jeunes pour leur expliquer ce que c'est que la formation par l'apprentissage, leur expliquer ce qu'est les métiers, les métiers qu'ils recrutent. Alors c'est vrai qu'on voit, comme je disais tout à l'heure à mon collègue de l'agriculture, quand on parle des métiers de bouche, on a des problématiques dans l'hôtellerie, dans la restauration. Mais il y a quand même un engouement avec ce qui se passe actuellement sur les chaînes de télé. Les pâtissiers, les boulangers, les chefs. Donc ça amène, je dirais, alors un peu une fausse image, il faut un peu rectifier quand les jeunes viennent. Parce qu'on voit tout beau, hein, c'est... Bon, pâte aux jeunes, dans cette émission, ils sont un peu craches, ils sont un peu tôt. Oui, mais on voit quand même le bon côté. Quand on voit les boulangers qui font des beaux pains, des belles viennoiseries, on ne les voit pas travailler, comme on dit, à 3h du matin ou à 4h du matin. Donc il y a aussi ça à expliquer, je dirais, aux jeunes qui ont fait leur cursus dans l'apprentissage. Donc il faut vraiment amener, et la Chambre est faite pour ça, hein, à expliquer aux maîtres d'apprentissage qu'il faut former leurs employés, c'est-à-dire que leurs futurs employés, comme je dis souvent, hein, l'apprentissage, l'apprenti, donc il va commencer comme apprenti, il va passer à employé, et demain, c'est le repreneur de nos entreprises, il ne faut pas l'oublier, ça. Si on n'a pas d'apprenti aujourd'hui, on n'aura pas de repreneur demain. Donc c'est très important de promouvoir, je dirais, la formation par l'apprentissage. Donc c'est... il faut le faire et le faire bien. Alors justement, on parlait de toutes ces émissions de télévision qui finalement donnaient plus de notoriété à certains métiers. L'agriculture, ça fait 10 ans de l'amour est dans le pré, on découvre des métiers, on découvre aussi la partie très numérique du métier que moi je ne connaissais pas. Donc du coup, dans votre secteur d'activité, quels sont les métiers qu'ils recrutent, comment ont-ils évolué, et quelles sont les opportunités d'emploi ? Si je peux me permettre, je voudrais juste rappeler aussi que nous, la Chambre de la Culture, Chambre Consulaire, on a exactement les mêmes missions que la Chambre de Commerce et de l'Industrie, avec un budget infiniment plus petit. Mais bon, c'est comme ça, on est beaucoup moins nombreux, on a sans doute un enjeu humain, économique un peu moins important. Par contre, on a un enjeu énorme qui est tout l'aspect environnement qui semble reposer sur nos épaules et que sur nos épaules. Et quelquefois, j'allais dire, c'est un fardeau, parce qu'on est bien souvent accablés et reconnus comme criminels autour de ce sujet-là. Alors, mis à part ce problème-là, effectivement, la télé nous manque que par l'amour et dans le pré. Alors, amour idyllique, enfin bon, je trouve ça un peu comique à titre personnel. Donc, très de plaisanterie, je pense que nos métiers d'ériture offrent des opportunités très très importantes et elles se sont multipliées en nombre de variétés parce que nos métiers ont beaucoup, beaucoup évolué. En nombre de technicité, très concrètement. Dans la production, mais aussi dans la transformation. Oui. Et même dans la vente. Alors, certains peuvent nous le reprocher aussi, d'ailleurs. Mais les agriculteurs se sont emparés de plus en plus de leur production jusqu'à la commercialisation. Alors, c'est vrai pour partie, ça représente une infime partie. En termes de volume, c'est moins de 10% qui est accompagné de la production jusqu'à la vente. Néanmoins, c'est des nouveaux métiers que les agriculteurs ne connaissaient pas forcément et donc de nouvelles opportunités. Et bien sûr, reste sur tous les aspects, les circuits longs, l'aspect de production pure et dure, de matières premières, on peut dire. Où là, il faut être très très technique. Il y a tous les métiers du conseil, bien sûr. Et aujourd'hui, j'allais dire, il y a beaucoup plus de conseilleurs que d'agriculteurs. Mais j'en suis pas loin. C'est un peu de moutarde, mais j'en suis pas loin. Néanmoins, voilà, on recrute énormément. On vient de créer autour de la Chambre d'agriculture une structure qui s'appelle Agri-Emploi 69 pour créer des emplois partagés. J'en crois qu'en 18 mois, on est à une vingtaine de salariés pour une trentaine d'employeurs. Et on cherche 3 ou 4 personnes en ce moment. Alors, je crois qu'on a affaire à des métiers qui font peur, tellement il y a d'engagement physique, humain, et puis financier, avec des retours sur investissement, qui, c'est vrai, sont un petit peu compliqués. Mais j'allais dire, quel plaisir d'entreprendre ! Il faut aussi qu'on positive beaucoup plus sur nos métiers. On a souvent en tête l'image d'agriculteurs, pleure-nichard, il pleut, les marchés sont mauvais, etc. Non, je pense qu'effectivement, il y a des problèmes, mais comme partout. On a la chance d'avoir des métiers en lien avec la nature. On a souvent la chance, parce que dans notre pays, on a affaire à des petites structures, d'être notre propre chef tous les matins. Bien sûr, on dépend du temps et de notre banquier, mais comme tout le monde... Tout le monde, même les salariés, l'on a dans tous les secteurs. Donc ça, c'est notre point commun à tous, j'ai envie de vous dire. Ça, je vous l'accorde. Voilà, donc c'est quand même très intéressant de s'encher dans ces métiers-là. Et une de nos missions principales, c'est que ça reste quand même de nourrir les gens. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de nourrir les gens ? En travaillant dehors. Moi, c'est un peu mon credo. C'est ce qui me plaît très souvent. C'est ce qui me fait remettre en cause régulièrement, parce qu'on a tellement l'impression souvent que la nourriture ne vaut plus grand-chose, qu'elle est accessible de partout et à moindre coût. Je pense qu'il faut se repenser sur cette question-là. Et on verra qu'on est tous interdépendants et que la mondialisation, elle a plein de bons côtés. Moi, je suis ravi de boire même des vins du Chili et de manger des avocats du Brésil, etc. Mais d'avoir de la nourriture à proximité, c'est notre premier rôle. Et puis, je répète, tous les métiers autour de l'environnement, là, il y a des opportunités à venir. En parlant d'éco-construction, en parlant de tous les métiers autour de l'environnement, du paysage, bien sûr. Et là, il y a plein de produits unités qu'on a peut-être intérêt à davantage partager, d'ailleurs, entre la chambre de métier et la chambre de commerce. Alors, pour finir cette interview plateau, votre petit conseil à vous pour ces jeunes qui déambulent tout au long de cette soirée dans les couloirs de la CCI ? Déjà, de venir se renseigner vers le pôle agriculture. Ça, ça me paraît être une évidence. On est dans un petit coin, parce qu'on est toujours très discret, les agriculteurs, sauf quand on manifeste. Mais là, on est dans un petit coin. J'ai eu du mal à trouver le stand. Donc, venez nous rencontrer. On pourra vous parler de nos métiers. Il y a des formateurs, il y a des professionnels. Et je pense qu'on pourra peut-être même vous faire rêver. Moi, j'en suis certaine. Pour vous, votre petit conseil avant de quitter ce plateau ? Le petit conseil, pareil, on a le stand avec 3 CFA qui sont là. La SEPR, François Rabelais au niveau des métiers de bouche. Et notre troisième... T'as dit, j'ai perdu le troisième. Je ne peux point vous aider. On coupera ce passage au montage. On coupera le passage au montage. Donc, ce qui est important, on a des métiers qui recherchent des apprentis, les métiers de la fabrication. On a dit certains métiers de bouche. Et au niveau du bâtiment, c'est vrai que beaucoup de métiers dans le bâtiment, et mon ami Philippe sait bien ce que c'est, certains métiers ont des problèmes pour recruter. Alors, on a des problèmes pour recruter des gens qualifiés. Donc, l'apprentissage, ça sert à ça, à qualifier les gens pour qu'on puisse les embaucher après. Donc, c'est ça qui est important. Et un jeune qui vient dans l'apprentissage, à 98%, a un CDI derrière. Donc, il faut venir nous voir. Il y a vraiment de l'emploi. Il faut faire le premier pas. Et je dirais, il faut qu'on arrive en France à valoriser nos métiers, comme le font les Allemands. En Allemagne, les jeunes viennent beaucoup plus vers les métiers professionnels qu'à l'université. Parce qu'on a valorisé les métiers. Et la filière, je dirais, de l'apprentissage a été mise en avant. Et c'est vraiment une filière importante. Donc, il faut vraiment que nos jeunes viennent nous voir. Philippe Guéran, le dernier mot, il est pour vous un message des jeunes, je pense, parce que c'est leur soirée quand même. Oui, oui, un message pour les jeunes. Ce que je conseillerais à nos jeunes, c'est d'abord, avant d'entrer ou en entrant ici, c'est de quitter leurs a priori. Venir sans a priori, sans idées préconçues, sans leurs idées préconçues, et sans les idées préconçues de leurs parents. Surtout. Pas sur tout. Non, non, je suis avec eux. Je suis avec eux. La deuxième chose, on a organisé tout ça pour eux, c'est d'aller vers les autres. Qu'ils aillent vers les autres, qu'ils fouillent, qu'ils aillent discuter avec les uns, avec les autres, avec les entreprises, avec les conseils d'orientation. Et troisièmement, ensuite, quand ils seront rentrés chez eux, c'est de réfléchir, de maturer, de réfléchir à ce qu'ils auront fait ici, de prendre le temps, seuls, et ils vont voir que les choses vont se décanter, et qu'ils vont commencer à trouver leurs orientations, comme la nuit du même nom. Je vous souhaite à tous les trois une très belle soirée. Merci. Merci.